C'était un moment très attendu. Mercredi 6 novembre, le feuilleton de l'héritage de Johnny Hallyday a repris. Une nouvelle audience se tenait à la cour d'appel de Versailles, et le moins que l'on puisse dire si est-il qu'elle n'a pas duré longtemps. Avec la volonté de Laetitia Hallyday de renoncer à faire appel de la décision de la justice du 28 mai 2019, si est-il donc sans plaidoirie que c'est déroulé ce nouveau chapitre dans l'affaire de l'héritage du taulier. L'audience c'est donc déroulée à 9h du matin dans une salle des Assises à la cour d'appel de Versailles, et n'a duré que 7 minutes, selon les informations du Figaro qui était sur place. Seuls les avocats étaient présents, et justement si est-il sur les frais d'avocat que l'audience était concentrée. Toujours selon les informations de nos confrères, David Hallyday et Laura Smith ont renoncé à réclamer les 7. 000 euros de frais de justice à Laetitia Hallyday, la veuve de Johnny Hallyday. Il semblerait donc que le climat se soit réchauffé entre les parties. Emmanuel Ravana, l'avocat de Laura Smith, a déclaré au Figaro, la sérénité est revenue. Pierre-Jean Douvier, l'avocat de David Hallyday a déclaré quant à lui l'heure est à l'apaisement. Avec la nouvelle équipe d'avocat de Laetitia Hallyday, la sagesse et la lucidité sont revenues, nous avons retrouvé de la sérénité. Et nous saluons leur prise de conscience et leur courage, a-t-il ajouté auprès du Parisien. La suite du feuilleton sur l'héritage de Johnny Hallyday se déroulera le 12 décembre prochain, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. La suite du feuilleton sur l'héritage de Johnny Hallyday, la sérénité est revenue.